Sphinx, présentation de l'interface. Le logiciel Sphinx est avant tout un logiciel d'analyse de données. Il permet bien entendu de collecter les informations, mais il sert surtout à les analyser. On va dans un premier temps présenter cette interface à travers une base de données télévision qui nous permettra de comprendre un petit peu comment fonctionne ce logiciel. Alors la première chose que l'on va faire, c'est déjà de récupérer une base de données pleine, c'est-à-dire un ensemble de questionnaires déjà pré-remplis, comme si vous aviez administré auprès de 500 personnes un questionnaire sur la télévision. Donc lorsque vous vous connectez sur Ametis, normalement vous avez ce plan-là avec la partie création d'un questionnaire, administration du questionnaire, puis les analyses univariées. On va donc aller dans cette partie-là, puisque nous allons maintenant commencer à analyser nos données. Je reviendrai après sur la différence entre les analyses univariées et bivariées. Et pour bien sûr avoir un exemple concret, je vais télécharger la base de données télé. Cette base de données télé, elle se télécharge rapidement, c'est un petit fichier, mais c'est un fichier zippé. Les fichiers zippés, ce sont des fichiers compressés qui ne sont pas utilisables. Donc maintenant que je l'ai téléchargé, normalement elle a dû se ranger dans mes téléchargements, je vais pas l'ouvrir directement, mais je vais l'afficher dans le dossier. Et effectivement, je m'aperçois que c'est un dossier avec une petite fermeture éclair qui signifie que c'est un dossier compressé. Donc pour le rendre utilisable, c'est très simple. Clique droit, extraire tout. Extraire. Mon fichier compressé devient un dossier qui contient un ensemble de fichiers. En fait, un dossier sphinx va renfermer le questionnaire, les données, des éléments de mise en forme. Il peut y avoir plein de choses. Donc dès qu'on travaille sur un questionnaire sphinx, eh bien on travaillera toujours avec un dossier. Et si un jour vous voulez déplacer votre questionnaire avec les données, il ne faudra pas prendre un fichier, celui-ci par exemple, mais il faudra prendre l'ensemble du dossier pour le mettre sur une clé USB, pour le mettre sur un espace cloud ou pour le mettre sur un autre ordinateur tout simplement. Maintenant que j'ai mon dossier décompressé, je vais le ranger à un endroit où je le retrouverai facilement d'une semaine à l'autre. Donc le dossier télévision, je le coupe, CTRL-X, et je vais le mettre dans mes documents, dans un dossier qui doit s'appeler sphinx IQ2, où j'ai déjà normalement mon dossier chocolat avec l'enquête chocolat. Et maintenant, je vais avoir une deuxième enquête qui va être l'enquête télévision. Si je double clique sur télévision, je reconnais tout de suite un fichier avec une icône particulière, c'est l'icône de sphinx qui, lorsque je double cliquerai dessus, va lancer le logiciel que je pourrai ensuite utiliser. Une fois que le logiciel est lancé, on tombe sur l'écran principal de sphinx. Ça, c'est la page d'accueil, c'est l'écran d'accueil, c'est l'endroit où on va se retrouver très fréquemment. Cet endroit est décomposé en cinq parties. Une première partie qui s'appelle conception du questionnaire. C'est lorsque l'on construit, lorsque l'on crée le questionnaire sur le logiciel sphinx. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'inconvénient, c'est que l'administration ne sera pas en ligne. On va créer un fichier PDF qu'on pourra imprimer et éventuellement, on pourra saisir les réponses directement dans le logiciel, mais pas par internet puisqu'il s'agit là d'une option payante que nous n'avons pas. Donc, on n'utilisera quasiment pas cet espace-là. Le deuxième espace, diffusion et collecte, va me permettre de saisir les données lorsque je fais une enquête par téléphone, par exemple, ou lorsque je recopie des formulaires papier l'un après l'autre. La troisième entrée, gestion des données, va me permettre de visualiser mon enquête, c'est-à-dire l'ensemble des questionnaires sous forme tableur, comme on l'a vu précédemment lorsque l'on a importé les fichiers. Mais ça va me permettre aussi de préparer à l'analyse mon enquête. C'est l'objet même du chapitre que l'on va voir immédiatement. Puis, la quatrième zone, qui est l'espace dans lequel on se trouvera le plus souvent, c'est l'analyse des résultats. Et l'intégralité des analyses se fera dans cette entrée-là. Enfin, le dernier item, c'est l'analyse textuelle et sémantique. C'est lorsque l'on veut faire de l'analyse qualitative. Il y a un logiciel spécifique Sphinx qui permet de le faire. Nous n'avons pas non plus fait l'acquisition de ce logiciel puisqu'on se concentrera essentiellement sur les analyses quantitatives. La partie d'analyse qualitative est un petit peu spéciale, un petit peu spécifique et nécessite une formation très différente. Donc, on se retrouvera systématiquement avec ces quatre entrées-là, pour lesquelles on travaillera principalement dans la gestion des données pour préparer les données à l'analyse, puis essentiellement sur l'analyse. Avant de continuer, on va jeter un petit coup d'œil sur la zone qui est en bas et qui m'indique donc la base de données sur laquelle je suis en train de travailler, l'enquête sur laquelle je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur une enquête télévision qui a été créée il y a quelques années, qui a été modifiée récemment et qui contient 66 questions pour un total de 485 réponses. C'est-à-dire qu'il y a eu 480 questionnaires de rempli 485 répondants. Donc, ce n'est pas un questionnaire vide. Il y a plein de gens qui ont déjà répondu à ce questionnaire. Nous allons maintenant pouvoir jeter un coup d'œil sur ce questionnaire quand même. Donc là, je vais aller exceptionnellement dans conception de questionnaire, rédiger mon questionnaire pour voir à quoi ressemble ce questionnaire. Je vous laisse visualiser un petit peu ce questionnaire pour que vous vous en imprégniez, car on va travailler pendant plusieurs semaines sur ce questionnaire-là. Lisez donc les différentes questions. Alors, pour tester le questionnaire, en fait, on va cliquer sur ce petit écran de télévision qui permettra de voir le questionnaire tel qu'il est. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. Et là, on a un aperçu, en fait, du questionnaire. Voilà. Donc là, il précise bien que nous sommes en test. Les données ne seront non enregistrées. Mais en tout cas, on peut voir un peu à quoi il ressemble. Voilà. Regardez-vous souvent la télévision. J'ai une liste déroulante. Là, je vais pouvoir indiquer combien de temps je passe devant la télévision. Voilà. Et on peut faire suivant, bien sûr, pour passer d'une zone à l'autre. Bonne découverte de ce questionnaire. Une dernière chose, on peut le voir en écran d'ordinateur, en tablette ou en smartphone. On va rester sur un écran d'ordinateur. Ça sera quand même plus pratique. Bonne découverte du questionnaire. Vo Benefit de l'ordinateur. En tout cas, il commence à couper des méthodes.